Bon, la semaine dernière, Sam vous avait quitté avant la fin de la séance, laissant Alice toute seule. T'as rendu n'importe quoi, là. Bon, bref. Revenons-en, nous en étions la semaine dernière, c'est-à-dire au souper chez votre ex-copine. Ok, ben, c'est Marilyn qui nous a ouvert quand on est arrivés, là. Quoi? C'est pas ça qu'a porté? Peu importe, c'est moi qui raconte, laisse-moi finir. Salut Samy! Salut Marie! Salut, moi c'est Ali! Salut! Ben là, est-ce que tu prévois de nous servir un souper sur le balcon? Non, non, désolé, rentrez, rentrez! Je suis pas si désagréable que ça! Si tu le dis. Elle a une belle maison, une belle voiture dans l'entrée, un beau chien, une belle table, mais elle, elle m'énerve! J'ai quand même réussi à rester polie malgré ça. Vous avez une très belle maison. Merci, nous venons tout juste d'emménager. C'est délicieux! Merci, mais j'ai pas eu le temps de cuisiner, avec les travailles et tout. Nous allons remplir notre traiteur préféré. Mais il n'y a pas eu le temps de tout préparer. Non, c'est pas grave, on comprend, ça nous arrive tous. Suffit, moi et Theresa, c'est pas ce que t'as répondu. Ouais, je t'avais remarqué. Ça fait combien de temps, vous deux? Deux ans! Et toi, combien de temps tu l'as duré? On se collait depuis toujours. On a commencé à se fréquenter comme d'un collège. Ça a duré trois ans, mais on a dû se séparer à cause de la distance et de travail. Hum, ça a été des belles années par contre, toi et moi. Toujours m'en rappeler. Tu te souviens quand tu m'emmenais à Paris? Dans ce petit restaurant, c'était tellement romantique. Je m'en souviens, c'était le 14 juillet, il y avait des filles d'artistes partout. Rien que ça. Ah oui? Il t'a amené où, toi? Ils sont beaux, hein, vos lumineurs? Merci. C'est sa mère qui me l'a offert en cadeau. D'où tu sors, toi? Je t'ai pas parlé. J'ai pas dit ça. Même que je le trouvais sympathique, Brad. Ouais, mais c'est parce que c'est celle qui t'a pas parlé ou contredit pendant toute la soirée, là. Hé, tu me fais penser pour la méchante alors que c'est elle qui arrêtait pas de te dévorer des yeux. Devant son copain. Bon, j'ai bien noté tous vos comportements à cette soirée. Mis à part l'incident avec l'ex-copine de Sam, sur quoi vous disputez-vous? Tout. Puis on est même pas mariés. On est perdus! Je t'avais dit de prendre le GPS du voisin pour y aller. C'est pas besoin de ça, là. En plus, c'est jamais clair et ça parle tout seul. Ça parle pas tout seul, ça t'indique le chemin. Innocent. On serait déjà rendus si on l'avait pris. Même depuis plusieurs heures. Bon, où est-ce qu'on est, là? C'est pas plus que toi, là. Bon, regarde, ça suffit. Je vais aller prendre une marche pour décompresser au dépanneur qu'on a vu tantôt, OK? C'est ça, fais donc ça. C'est ça. Can't you Should be on and on Hey! Pourquoi t'as fait ça, là? Premièrement, parce que je m'entendais même plus penser puis deuxièmement, ben j'ai le chemin On y va, là! Tu oublies toujours le plus important, hein? On aurait dû acheter un GPS J'ai pas besoin d'un GPS, là Oh, quand je vais au magasin avec toi Ben oui, c'est pour ça que la dernière fois je t'ai retrouvé en train de flirter avec une vendeuse Ben oui, mais là, regarde! Tu m'avais laissé tout seul! Je te voyais même plus! Hey, arrête d'agir comme un enfant de 5 ans, là! Donc, et à la maison, comment ça se passe? C'est pire! J'ai toute une liste de ses défauts! Tu veux lui dire pourquoi on est venus ici? Pourquoi moi? Bon! Il l'était une fois! T'es en retard? Je t'ai pas attendu pour ce film! T'as bien fait, j'ai pas fait! Peux-tu? Oui! Peux-tu aller me chercher une couverture? Bon, madame, je vais te faire servir! Comment c'est possible? C'est bon, là, je vais aller te chercher! Une machine! Tiens! C'est parti! C'est parti! Bonne journée! Bonne journée! Puis... Et après midi, ben, il s'est empiré! J'ai été à la clinique, puis... Et ici, il y a plus de boulot! Je vous remercie pour votre boulot! Ben! 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 Bébé! C'est tout ce que t'as compris! T'as-tu au moins entendu le reste? J'ai fait une fausse couche! T'étais enceinte! Ben oui, je te l'ai dit! C'est un petit passé! J'ai quelque chose à te dire! Il y a 23 ans le jour. Ben puis, hier là, on est perdu encore au hockey! Faudrait bien que j'appelle moi là, Max! Ça fait longtemps que je l'ai vu. Faut que je le voie là. Ennuie. Ben là, j'ai peut-être manqué un bout. Peut-être! Je t'aurais dit que tu savais le cancer, tu m'aurais même pas écouté. T'as pas le cancer? Mais non, je l'ai pas, mais... J'aimerais ça si c'était le seul moyen pour que tu fasses un peu attention à moi. Désolée. Ça peut pas continuer comme ça, Sam. Quoi? Tu veux qu'on se laisse? Non. Mais je veux qu'on aille voir un psychologue. Je vois. Vous avez très clairement un problème de communication. Nous allons essayer un petit exercice. Pour la prochaine séance, portez attention à ce que l'autre vous dira. Peu importe la pertinence, écrivez des notes si nécessaire. Je veux que vous soyez capable de me décrire les émotions et les événements vécus par l'autre. Sam, il serait préféra que vous évitiez toute distraction lorsqu'elle laisse vous parler. Écoutez ce qu'elle vous dira. Redécouvrez pourquoi vous l'aimez. Si vous voulez, il nous reste quelques minutes. Vous pouvez me raconter votre première rencontre. Ben... C'était pendant un party d'Halloween. Donc le temps, c'était les contes de films. Pis... Elle était déguisée en chapeau rouge. Lui, c'était la grand-mère. Son humour m'a attiré. Pis elle, ben, c'était ses fesses. On a passé la soirée ensemble, là, ça... Ça a bien cliqué. Ça a fini sur le sofa, pis il a pire qu'a pris le bord, là. Donc, la séance est terminée. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de faire ce que je vous ai demandé l'un pour l'autre. Merci. 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 Au revoir.